je voudrais aborder le problème des cv dit en zigzag alors qu'est ce qu'un cv en zigzag et bien je vous donnerai tout simplement un exemple pendant le cas d'un candidat qui a validé un bac elle littéraire ensuite il a fait une année de langue étrangère bien et puis se présente au concours infirmier comment justifier auprès du jury que c'est un métier que vous voulez faire depuis de très longues années alors que vous avez fait des choix qui et bien ne concerne et ne correspondent pas aux métiers choisis bien autre exemple vous avez démarré une année de kiné ou médecine et puis malheureusement vous avez échoué le jury pourra leur poser la question s'il ne s'agit pas d'un choix par dépit dans tous les cas de figure qu'il s'agisse d'un candidat choisissant une filière totalement différente ou dans le domaine sanitaire et social mais avec un échec il vous faudra positiver il ne faudra en aucun cas critiquer ce que vous avez fait auparavant cela me rappelle la citation du philosophe Nietzsche disant ce qui ne tue pas rend plus fort et bien qu'est ce que cela signifie cela signifie que toutes vos expériences passées vous ont enrichi vous ont permis de grandir personne ne vous fera le reproche de vouloir vous reconvertir personne ne vous fera le reproche d'avoir commis une erreur d'en avoir tiré les enseignements en ayant dépassé cette épreuve ce qu'il faut c'est être cohérent c'est être vrai assumer ses erreurs ne pas dire j'ai échoué parce que je n'ai pas assez travaillé vous avez tout donné et au jour d'aujourd'hui en réfléchissant sur vous même en réfléchissant sur les choix de carrière vous avez fait le choix délibéré de devenir infirmier je crois qu'il ne faut en aucun cas avoir honte il ne faut pas mentir à soi-même ou au jury mais donner véritablement vos motivations les plus profondes mais d'une manière très argumentée je vous remercie